Et oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on va jouer un petit classique, mais remasterisé pour l'occasion. Donc je crois que ce remaster est sorti en 2019, il s'agit évidemment de Donnie Musha Warlords, donc ce jeu est sorti déjà sur Playstation 2. Et aujourd'hui, je viens de le... enfin, je vais bientôt le terminer, je suis à la fin, et donc je me suis dit, allez on va faire une petite vidéo, play with Mr. Egg. Donc je vais juste vous lire l'histoire, ensuite on va commencer le jeu. Donc ça se passe au Japon, évidemment, au Japon médiéval. Donc les forces de Yoshihatsu du clan Saito et celles du clan Oda, le seigneur de guerre Nobunaga Oda, se gossent de sa victoire imminente lorsqu'une flèche perdue lui transperce la gorge. C'est triste. Quelques jours plus tard, Samanosuke, un samouraï, donc c'est le personnage qu'on va incarner, un samouraï solitaire, assiste impuissant à l'enlèvement de la princesse Yuki du clan Saito. Avec l'aide de Kaide, une kunoichi, ça veut dire une femme ninja, il entreprend de retrouver la princesse. Donc il apprend alors que le redoutable Nobunaga aurait été ressuscité contre le vœu d'allégeance au démon. Et vous allez voir la tête du démon après, il a vraiment une tête très très rigolote. Donc, alors soit je reprends ma sauvegarde, soit je vous montre directement, écoutez, ce qu'on va faire, je vais vous montrer directement la sauvegarde, voilà. J'ai joué pendant 3h41. Alors c'est vrai que l'inconvénient avec ce jeu, c'est qu'il est court, voilà, donc ça se termine vraiment très rapidement. Et là encore, j'ai fait tout pour améliorer toutes mes armes, tout ça, tout ça, et ça m'a pris que 3h41 pour finir le jeu. Donc c'est pas encore fini, évidemment, il reste encore le combat final, mais je vais essayer de voir si je peux retourner en arrière. Voilà, pour vous montrer un petit peu les décors et tout, le château d'Inabayama. S'il n'y a pas de retour en arrière, écoutez, on va, on va, on va, ah, impossible d'ouvrir la porte, je dois me dépêcher de retouffer Yuki et Yumi Moura, Yumi Maru, pardon. Bon, ce qu'on va faire alors, on va prendre une nouvelle sauvegarde, je vais faire quitter, voilà, ensuite on reviendra à cette sauvegarde pour vous montrer le maximum de choses. Alors, donc, comment on va faire là pour charger une partie ? On pourra pas apparemment, on pourra pas. Alors j'ai choisi les voix japonaises, sous-titrées en français, voilà. Je peux choisir en facile ou en normal, je préfère rester en facile pour que ça soit fluide au niveau de la vidéo. Alors, ça commence avec une lettre, donc la princesse Yuki nous envoie une lettre, nous disant qu'elle est en danger. Donc nous, en tant que Samanosuke, un samouraï solitaire, on va essayer de l'aider et elle, c'est Kaide, la fameuse ninja, qui va nous aider dans notre quête. Alors, ce qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut, à un moment donné du jeu, à un moment donné de l'aventure, on peut changer de personnage. Alors évidemment, c'est eux qui vous imposent ça, ce choix. Donc c'est pas vous qui choisissez votre personnage. Et là, on l'a aperçu il y a quelques secondes, la Kaide. Donc voilà, ça c'est le début du jeu. Donc nous, on va essayer de retrouver la princesse et vous allez voir qu'on va se faire attaquer déjà par un gros démon. Alors déjà, quand vous jouez à Onimusha, vous allez vraiment vous sentir dans un terrain connu. Parce que oui, qui a édité ce jeu, c'est Capcom. Et qui dit Capcom, dit Resident Evil. Et vous allez voir quand même que si vous jouez à ce jeu, vous allez vraiment... C'est comme si vous jouiez en fait à Resident Evil, mais d'une autre manière en fait. Même les musiques, parfois ça me rappelle Resident Evil. Alors c'est un hack and slash. Donc vous voyez, on combat les monstres. Comme ça. On peut viser avec la touche R1. Et on peut faire des attaques des stocks aussi. Et on peut parer les attaques avec la touche L1. Voilà. Et ensuite, on va débloquer de la magie et tout. Vous allez voir. Voilà. Voici la princesse Yuki. Alors voilà. Vraiment, ce qui est dommage avec ce jeu, c'est que vraiment c'est un jeu très très court, malheureusement. Et là, j'ai pris mon temps. En 3h41, j'ai vraiment pris mon temps pour débloquer tout, pour résoudre toutes les énigmes. Alors les énigmes aussi, on va en parler. Les énigmes sont plutôt très intéressantes. Et pas trop difficiles. Ne vous inquiétez pas. Mais ça fait tourner quand même votre petite tête. Alors attendez, excusez-moi. Je vais juste regarder OBS pour voir si ça enregistre. Oui, c'est bon. Le micro marche. Tout marche. Alors voici le premier démon auquel on va se comprenter. On va se comprenter. Non. Il va vraiment, on va juste essayer de défendre la princesse. Mais nous, il va nous donner une raclée monumentale. Alors quand même, il est balazé. Vous voyez, hop. Alors pour lui, vraiment, on est juste une balle de tennis, quoi. Vous avez vu le smash ? Et ça ne vous rappelle rien, ce kidnapping de princesse, là ? Bowser. C'est peut-être une référence, on ne sait jamais. Ne te débat pas, Samanosuke. Et là, en fait, il y a les forces. Alors attendez. Et là, je me dis un truc, en fait. Si je fais une partie, là, je ne pourrais pas vous montrer après le... Oulala, attendez, attendez. Oulala, je crois que je viens de gâcher la sauvegarde de fin du jeu. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir ça. Dès qu'on se positionnera devant un sanctuaire, parce que oui, pour sauvegarder, il faut aller devant un sanctuaire. Alors lui, c'est... je ne sais pas qui c'est. Mais apparemment, il va nous donner un pouvoir, le gantelet, qui va absorber les âmes des démons. Donc au fur et à mesure de votre aventure, vous allez débloquer pas mal de choses, notamment des armures aussi. Ça a été étonnant pour moi, parce que je ne m'en souviens absolument pas de tous ces détails, en fait. Il y a pas mal de choses. On peut aussi débloquer un arc-busier et un arc, tout simplement. On peut tirer avec des flèches ou alors avec des balles. Mais franchement, le seul défaut que je pourrais dire à propos de ce jeu, c'est qu'il est vraiment trop trop court. Il n'y a pas énormément de boss. Donc c'est un petit peu dommage. On dirait que vraiment, le jeu, il n'est pas fini, quoi. C'est trop trop bizarre, c'est trop trop bizarre. Alors pour ce qui est du remaster... Pardon. Un petit rototo. Pour ce qui est du remaster, ça aurait pu être mieux travaillé. En fait, je pense que c'est un studio taïwanais qui a ressorti ce remaster. Et le jeu est sorti en dématérialisé. Et il a reçu, je crois, 9 sur 10 sur Steam, comme note. Vous allez voir. Franchement, le jeu, j'adore. Instruction. Alors, pour vraiment commencer l'aventure, pour commencer l'expérience, je vous recommande évidemment le mode facile. Parce que le jeu est un petit peu difficile. Voilà, c'est un Okora. Voilà, c'est ça en fait, le petit sanctuaire dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, ici je peux sauvegarder. Je vais voir quand même au niveau des sauvegardes. Ah non, ça garde mes sauvegardes. Je peux sauvegarder sur le slot 3. Mais par contre, comment on charge en fait ? C'est ça que je ne comprends pas. Et là, on peut améliorer tout ce qu'on aura ici. Alors vous allez voir qu'on aura 3 armes et 3 orbes. Chaque arme est associée à un orbe. Il y a la foudre, le feu et le vent. Si j'ai un petit peu de chance, je vous montrerai ça dans l'autre sauvegarde. Donc, on va y aller. Donc c'est vrai que le remaster, il aurait pu quand même être mieux travaillé. Parce que les décors, quand même, ils ont gardé un petit peu le flou qu'ils avaient dans la version PS2. Mais bon, on ne va pas se plaindre non plus. C'est mille fois mieux sur cette version E-Master. Voilà. Et voilà les guerriers démons. Et vous allez voir, à chaque fois qu'on va battre un démon, on va pouvoir leur absorber leurs âmes dans le gantleï qu'on vient d'obtenir. Oh la vache, je n'arrive pas à parler. Voilà. Donc, hop. Vous voyez l'orbe rouge qui flotte dans l'air ? Je peux l'absorber avec la touche rond. Et parfois, il vous lâche de la vitalité. C'est représenté par un orbe jaune. Voilà. Les orbes rouges, ça sera la monnaie d'échange pour améliorer vos armes et vos orbes. Voilà. Ensuite, il y a pas mal de cinématiques aussi, avec le moteur du jeu. Mais c'est vraiment très très bien mis en scène. Alors, avec la touche, comme je vous disais tout à l'heure, la touche L1, je peux me protéger. Avec la touche R1, je peux faire des attaques des stocks. Et aussi, vous pouvez faire des attaques avec votre pied pour déstabiliser l'ennemi. Vous voyez ? Hop. Et là, j'absorbe tous les orbes qui flottent dans les airs. Bien. Alors, c'était par où déjà ? Voilà. C'est par là. Je me trompe à chaque fois. Ici, je me trompe à chaque fois. Voilà. Donc, j'espère que la caméra enregistre bien là-bas. Parce que, comme vous savez, dans la réalisation de cette émission, c'est moi qui réalise tout. Voilà. Ça lâche. Est-ce que je peux passer... Est-ce que je... Oh là là. Le tir au toto encore. Est-ce que je peux passer les cinématiques, s'il vous plaît ? Merci. Non, pas du tout. Je ne peux pas. Ah, d'accord. Donc, on nous indique qu'on doit y aller direct dans la forêt. Alors, je peux parler au personnage. Vous voyez ? Bon, il ne parle pas quand on est en plein jeu. Il ne parle uniquement que s'il y a une cinématique. Par contre, on peut leur parler et il y a les petits dialogues qui s'affichent juste en bas. Voilà. Je n'aurais jamais imaginé que cela se termine ainsi. Aidez-nous, ce monstre a deux cornes. Voilà. C'est le monstre qui nous a attaqué au début. Donc, on va... Ne vous inquiétez pas. On va lui mettre une raclée très prochainement. Allez. On se fait attaquer par des shinobis. Vous voyez le coup de pied, là ? Ça peut les déstabiliser et ça me permet de les planter quand ils sont à terre. Là, j'absorbe tous les orbes. Hop. Je vais le planter lui aussi. Ça nous permet de les finir et d'obtenir plus d'orbes. Je crois qu'on obtient plus d'orbes. Voilà. On va descendre. Donc, c'est vraiment un Resident Evil classique. Il y a des caméras fixes. Vous voyez ? Et c'est plutôt joli. Franchement, je trouve le jeu très très joli. Lui, on va le planter. Comme ça, il ne va pas nous énerver. Par contre, vous voyez ? Il y a quand même quelques petits défauts de gameplay. Quand je suis en train de planter un ennemi, par exemple, on n'a pas en fait une frame d'invulnérabilité. Pas du tout. Donc, on peut se faire attaquer à n'importe quel moment. Donc, du coup, ça peut nous être fatal. Allez, encore un shinobi. On va le planter. Voilà. Pour le planter, en fait, il suffit de lâcher le stick analogique. Vous voyez ? Il a lâché un orbe jaune. Donc, ça va nous permettre de nous revitaliser un petit peu. Pour afficher la carte, il suffit d'appuyer sur la touche stick, le stick analogique gauche. Je trouvais ça un petit peu bizarre au début, mais voilà. Il y a aussi des notes pour vous donner un petit peu une idée sur le lore du jeu, sur l'histoire et tout. Ça n'a pas grand intérêt, mais voilà. Si vous êtes curieux, on va l'écouter. Ça sera... Donc, vous pourrez lire tous ces documents que vous allez récupérer. Il y a aussi des secrets. Je vais vous montrer un. Vous me remercierez plus tard. Ici, par exemple, regardez. Il y a un petit secret. On va récupérer le Seiryu. Alors, il y a quatre types de livres dans ce jeu qui sont à compléter. Donc, ils sont, on va dire, en pièces détachées. Il faut assembler les pages pour résoudre des énigmes. Il y a des coffres. Il y a des coffres qui contiennent pas mal d'objets. Et voilà. Donc, on pourra obtenir des pierres d'honis. Ce sont des pierres de vie et d'honis. Les pierres d'honis, ça va nous permettre de rallonger notre barre de magie. Et les pierres de vie vont nous permettre de rallonger notre barre de vie, tout simplement. Comme son nom l'indique. Voilà. Sinon, je vais sortir par là. Je vais vraiment essayer de me dépêcher. Alors, il y a quelques éléments de décor qu'on peut détruire. Comme par exemple ces petites jarres. Voilà. Et là, on va obtenir bientôt notre première arme. Voilà. Mémoire, page 1. Ça, c'est des documents juste à récupérer. Voilà. Orbe de foudre. Et là, on obtient le Ryzen, la première arme qui est associée à un élément. Voilà. Le Ryzen. Je vais dire que c'est l'une de mes armes préférées parce qu'elle est très rapide dans les enchaînements. Contrairement à l'épée de feu qui est un petit peu l'honte. Mais qui fait extrêmement mal. Et il y a aussi ce genre de coffre. Il y a aussi l'arme de vent aussi qui est pas mal. Voilà. Ce coffre est fermé. Vous allez voir que ce genre de coffre, on peut les ouvrir uniquement en réussissant une combinaison. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu facile. Vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, on obtient échelle à cordes. Et ça va nous permettre, en fait, de descendre plus tard dans un endroit. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques changements sur la chaîne. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais voilà. Les let's play, c'est terminé pour de bon. C'est définitif. Je ne reviendrai pas là-dessus. Voilà. Là, je viens d'obtenir une pierre d'honi. Peut-être que si un jour, peut-être, si j'aurai plus de notoriété sur YouTube, ou peut-être que si je me lance sur, je ne sais pas, mon Twitch, par exemple, je pourrais faire des let's play. Mais là, franchement, honnêtement, je préfère éviter ce genre de format. Parce que je trouve qu'il n'est pas du tout... Il n'est pas intéressant ni pour mes abonnés, ni pour moi non plus. Parce que ça bouffe énormément de temps. C'est chronophage. Et c'est fatigant de ne voir aucun résultat après. Voilà. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, voilà. Là, maintenant, on peut ouvrir cette porte. Et regardez ici, il y a un petit coffre. Alors, si je me souviens bien, c'était... Quel est le clan soumis par les démons ? Alors, regardez. Là, les archives, je n'ai obtenu que ça. Donc, je ne pourrais vraiment pas faire grand-chose avec ça. Et chaque coffre est associé à un livre, en fait. Donc, là, par exemple, je pourrais répandre, par exemple, ça, ça et je ne sais pas comment être ça. Ça peut être une bonne réponse. Mais en fait, non. Je ne me souviens plus. Ou alors, attendez. Ça, ça et ça, peut-être. Ah oui, c'était ça ! Normalement, je ne pourrais pas ouvrir ce coffre. Mais puisque je me souviens, en fait, de certains symboles. Donc, j'ai pu ouvrir le coffre. Mais il faut obtenir, en fait, plusieurs pages d'un certain livre pour pouvoir ouvrir ce genre de coffre. Et là, regardez. Il y a deux types de portes. Il y a des portes qui sont impossibles à ouvrir avec Samanosuke. Qu'on pourra ouvrir uniquement avec Kaide. Parce qu'elle est la reine du crochetage, on va dire. Et il y a ce type de porte que pourra ouvrir uniquement Samanosuke. Qui réagissent uniquement aux orbes. Alors ça, c'est un nouveau type d'ennemi. Ils émettent un bruit, on dirait des cochons. Voilà, on va pouvoir les tuer là. Et les planter aussi, surtout. Alors vous voyez, il faut toujours observer les éléments de décor. Vraiment, parce que là, regardez, il y avait un coffre juste planqué derrière le mur en bois. Et il y a aussi des objets que vous allez obtenir, mais malheureusement plus tard dans le jeu. Qui pourront vous aider à obtenir les fluorines. Qui sont des pierres, en fait, dispersées un petit peu partout. Mais que vous ne pourrez pas voir. Lui, par exemple, je dois faire gaffe parce que c'est un gros. Alors je vais exécuter une attaque spéciale. Vous voyez, hop. Ça fait énormément de dégâts. Et pour exécuter une attaque spéciale, il suffit juste d'appuyer sur la touche triangle. Avec l'élément foudre. Voilà, hop. Vous pouvez farmer, évidemment. Parce que les ennemis, je ne dirais pas qu'ils repupent indéfiniment. Mais c'est vraiment un moyen pour vous de gagner le plus d'or possible pour améliorer votre arme, etc. Voilà. Il faut faire gaffe quand ils font ces attaques. Vous voyez, par exemple, cette porte. Je ne pourrais pas l'ouvrir. Ah, allez. Non, non, non. En fait, cette porte, on ne pourra pas l'ouvrir parce qu'elle est bloquée de l'autre côté. Ce n'est pas Kaïdé qui pourra l'ouvrir. Je croyais que c'était ça. Voilà. Je vais absorber ça. Vous voyez quand même le nombre d'ennemis qu'il y a dans cette zone ? Et ça pourrait pop indéfiniment. Allez, on va faire une petite attaque spéciale. Bien. Voilà, parfait. On va absorber tout ça. Et on va y aller de l'autre côté. En fait, là, il me faut l'orbe rouge pour ouvrir cette porte. Mais, alors, je regarde le timer parce que là, je ne voudrais pas dépasser les 20 minutes. Alors, des fois, vous allez rencontrer des soldats comme ça en difficulté. Quand vous allez les aider, ils vont vous donner un objet. Voilà. Comme celui-ci, par exemple, il nous donne de l'herbe. Ok. Je dois descendre. Alors, pour descendre, vous voyez, là, c'est classique. Comme dans les vieux Resident Evil, vous devez aller dans le menu, sélectionner l'objet en question. Voilà, là, on va se servir de l'échelle pour pouvoir descendre. Et donc, hop, là, on va descendre. Et on va bientôt rencontrer le démon. Et donc, je pense qu'après le combat, on va s'arrêter là, évidemment. Là, je vais pouvoir sauvegarder. Hop. Voilà. Il y a encore un autre coffre avec une énigme. Je vais vous la montrer. Et je peux aussi améliorer. Attendez. Non, non, non. Là, je m'en mêle les pinceaux, comme on dit. Voilà. Donc, je peux améliorer mon arme. Mais je pense que je n'ai pas assez d'orbes. Je pense qu'une fois qu'on aura fini le boss, je pense qu'on aura assez d'orbes. Alors, par exemple ici, quel équipement fut forgé par le clan des Oni pour enfermer l'âme des démons ? Et encore une fois, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'était ça, ça et ça. Ah oui, c'était ça. Bon, là, la caméra a coupé. Donc, je vais juste faire 1, 2, 3, top pour le montage. Voilà. Donc, je récupère la pire de vie. Encore une fois. Ce n'est pas un coup de chance, mais j'ai appris les symboles par cœur. J'ai tellement fait des allers-retours. Bref. Donc, maintenant, on va pouvoir sauvegarder. Voilà. En plus, je photographiais les symboles avec mon smartphone pour pouvoir me souvenir de tous les symboles. Et on obtient un médicament. Et là, on est paré, je pense, pour aller attaquer le boss. Voilà. Donc, on va juste faire le combat de boss. Et ensuite, on va s'arrêter là. Pas la peine de vous montrer la fin du jeu et tout. Mais ce que je trouve dommage, en fait, avec ce jeu, c'est vraiment le manque de boss. Le manque de... Voilà. La durabilité est vraiment très, très courte. Vous pouvez vraiment finir ce jeu en 3 heures pile, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que j'ai bien apprécié l'aventure. Vous voyez, là, il faut faire très, très attention. Bon, des fois, la caméra... C'est vrai que ça aussi, c'est un petit défaut, quand même. La caméra se place vraiment très, très mal quand on est en plein combat. Vous voyez, là, par exemple, c'est vraiment pas un ongle de caméra adapté pour du combat. Et quand il fait son attaque comme ça, écrasé, vous devez impérativement vous éloigner. Quand il fait des attaques de balayage comme ça, vous pouvez... Évidemment, vous pouvez l'attaquer sans souci. Alors, parfois, il fait des attaques de... Il nous charge, en fait. Oh, merde. Oh, et ben voilà. Il nous a écrasé. Très bien. On va recharger un petit peu notre vitalité. Je crois qu'il est fini, hein. Oh non, c'est pas vrai. Oh, il nous a écrasé une deuxième fois. Bon. Là, par contre, je pense que le plus judicieux, c'est de consommer une herbe. Voilà. Toujours avec le délire des herbes Capcom, hein. Voilà. Mais... Mais pourquoi il se protège plus ? Pardon ? Il se protège plus. Voilà, c'est bon. La vache ! J'ai eu du mal, hein. J'ai eu un petit peu de mal, quand même. Il a une bonne bouille, quand même, le monstre. Je trouve qu'il a vraiment une bonne bouille. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de boss. Malheureusement. Et même, il y a un boss à la fin qui... Je trouve... Inintéressant. Une espèce d'abeille, comme ça, démoniaque. Bon, je n'ai vraiment pas aimé, du tout. Voilà. Encore une mémoire de page. Et ici, on va obtenir, je pense, notre seconde arme. Alors, on casse les jarres. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah ! Très bien. Très bien. Là, je vais vous montrer le... Le démon qui a ressuscité Nobunaga. Il a vraiment une tête chelou, hein. C'est vraiment, on dirait, un alien, quoi. Un petit peu étrange, quand même, l'univers de Limoucha. Mais ça, on s'en est déjà rendu compte avec le 2, le 3 aussi. Le 3, il y avait Jean Reno, je crois. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié la série, en fait. Et j'ai hâte vraiment de découvrir, par exemple, de redécouvrir le 2 et le 3. Vraiment. Vous voyez quand même la tête du gars ? Il a vraiment, vraiment une tête chelou, quoi. Mais, évidemment, les voix japonaises, ça reste... Indiscutable. Indiscutable. Ça reste les meilleurs, quoi. Alors, attention, je ne critique pas, évidemment, les voix françaises ou les voix anglaises. Pas du tout. Mais, franchement, pour ce genre de jeu, déjà, vaut mieux mettre en japonais, quoi. Alors, ça, on ne pourra pas parler de ça comme étant un boss. Vous allez voir, c'est juste un trash mob, quoi. Juste le début, quand vous le voyez, hop. Il est planté. Mais quand vous le tuez, il se multiplie. Voilà. On va absorber tout ça. Et on va récupérer l'orbe rouge. Ça veut dire la deuxième arme. Voilà. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, Onimusha a vraiment excellente adresse. Je vous le recommande chaud de bon. Si vous n'avez jamais joué, c'est vraiment le moment. En plus, c'est un remaster. Donc, vous pouvez l'installer. C'est disponible sur Steam. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a de l'exploration. C'est dommage, j'aurais voulu vous montrer des phases avec Kaïdé. Mais c'est un petit peu plus loin dans l'aventure. Donc, je ne pourrais pas vous montrer ça aujourd'hui. Je pourrais au moins vous montrer comment on se bat avec l'épée de feu. Vous voyez qu'elle est un petit peu plus lente. Parce qu'elle est un petit peu plus lourde. Attendez, là, j'entends un... Oh non. Voilà. Dès que vous contrez, vous pouvez faire une contre-attaque directe qui fait énormément de dégâts. Et en plus, ça vous rapporte beaucoup d'orbes. Voilà. Je vais vous montrer aussi l'attaque spéciale. Voilà. De cette épée. C'est dommage, je ne vais pas aussi vous montrer l'épée du vent. Alors, peut-être par contre, je peux... Oh non ! Il a absorbé tout. Alors, ces bouboules-là, elles sont un petit peu chiantes. Surtout quand vous n'avez pas de... Surtout quand vous n'avez pas d'armes à distance. Vous voyez ? Regardez les angles des caméras. C'est un petit peu dommage des fois. Parce que c'est un peu gênant durant un combat de voir ça, quoi. C'est limite, limite, quoi. Vraiment. Je dirais peut-être que ça, c'est aussi... Ça constitue un petit défaut du jeu. Ok. Donc, il nous reste... Vous voyez ? Je ne peux pas l'avoir, lui. C'est un peu con-con, quand même. Et là, je peux ouvrir cette porte, maintenant. Puisque l'autre a été cassée. Donc, je peux ouvrir celle-là. Et je peux accéder au point de sauvegarde. Je pourrais sauvegarder. Sauvegarder, voilà. Tac. Et je pourrais améliorer, par exemple, le Ryzen. Alors, les armes, ça prend un petit peu de temps pour les améliorer. Par contre, les orbes, ça va vite. Je vais vous montrer ça. Voilà. Le Ryzen a été amélioré. Alors, le niveau max, c'est le niveau 3. Très bien. Et là, je peux regarder. Regardez comment ça va vite avec les orbes. Et là, j'ai amélioré. Je viens d'améliorer l'orbe bleue. Celui de la foudre. Voilà. Bon, les amis. Allez. Cette fois-ci, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, évidemment, à commenter, liker, partager. Parce que ça va m'aider pour le référencement de la chaîne. Voilà. Donc, oui. Bonne adresse. Onimusha. Je vous le conseille fortement. Surtout si vous aimez les univers Capcom avec les Resident Evil, tout ça, tout ça. Vous allez vraiment apprécier ça. Donc, voilà. Je vais peut-être enchaîner, moi, avec une autre vidéo avec Resident Evil 7 que j'ai refait récemment. Et puis, voilà. Allez, portez-vous bien, les amis. Salut.